Chers amis, Shuv, Shalom, Uvraha, B'Sham Hachem, Nassé, V'Natsliach. Nous sommes toujours le lundi 10 mai, pardon, 10 hier et le 4 du mois de mai. B'Ezrat Hachem, au niveau des chiourim, où est-ce qu'on en est ? Dans la liste des gens qui ont acheté un chiour, ce sera un chiour pour Elimalka, B'Ezrat Hachem, pour votre réussite dans tous les domaines. Et comme vous le savez, avant de commencer notre chiour, nous sommes en pleine campagne de charidi, B'Ezrat Hachem, une action, une Tzedakah hors du commun, qui comprend pour une fois toutes les palettes de la Tzedakah, que ce soit pour Makolev, la nécessité de soutenir les pauvres, B'Ezrat Hachem, construire ce merveilleux Binyan. Et on n'a jamais eu, sachez-le, jamais eu autant de soutien de la part des Rabanim, de toutes tendances confondues pour ce projet, y compris d'hommes d'ordre politique, comme le ministre de l'Intérieur et bien d'autres, qui soutiennent de tout leur cœur ce projet, afin qu'ils voient très très bientôt jour. Il serait temps avec l'aide d'Hachem que nous construisions ce lieu qui permettra aux gens, dans la difficulté de pouvoir aussi fêter leur mariage, la bar mitzvah de leurs enfants, dans des conditions merveilleuses et qui, plus est, le permettront de pouvoir intervenir et agir. Donc, B'Ezrat Hachem, on est en plein compte à rebours et on est en pleine action dans le sujet de Charidi pour, non pas aider le Rav Tuitou, mais pour nous aider nous-mêmes, quelque part, afin qu'on ait tous une adresse et, bien entendu, avec le département Alia, que j'ai tellement expliqué en long et en large. Donc, j'espère que, B'Ezrat Hachem, tout le monde sera sensibilisé par cet acte de Tzedakah, qui n'est pas vraiment pour moi un acte de Tzedakah. Les gens viennent entendre le mot Tzedakah, c'est une Tzedakah, quelque part. C'est accompagné, bien entendu, d'un CERFA, déductible d'impôts, mais c'est surtout une fierté pour les Juifs, on va dire francophones, de trouver, quelque part, le mérite de participer à cet édifice qui marquera l'histoire, je vous l'affirme, qui marquera pas simplement l'histoire. Vous savez, j'étais avec une personne du gouvernement qui m'a dit, c'est génial, parce que maintenant, quand on voudra parler aux Juifs de France, eh bien, on aura enfin une adresse, chose qui n'avait jamais existé depuis le Qam Hamdina, depuis le, comment dire, le Qam Hamdina, la création de l'État d'Israël. B'Ezrat Hachem, si vous pouviez en parler autour de vous, je ne vous embêterai pas plus longtemps avec ce sujet-là, mais c'est tellement important parce que maintenant, nous sommes dans le compte à rebours, où je vous ai dit du temps pour amasser les 5 millions de shikalim nécessaires pour la construction de ce lieu qui, B'Ezrat Hachem, verra bientôt le jour, puisque normalement, on devrait commencer les travaux vers fin août pour un projet de construction d'une importance capitale pour nous. Et si nous-mêmes, nous ne pensons pas nous-mêmes, alors qui le fera ? La Reine B'Ezrat Hachem, parlez-en autour de vous, parce qu'il n'y a pas une plus grande sédaka que de participer à ce projet. Elle comprend absolument tout, les pauvres, les démunis, ceux qui n'ont pas d'adresse, ceux qui ne savent pas où s'adresser, même les gens riches y trouveront leur compte parce qu'ils seront guidés et orientés vers une alia beaucoup plus professionnelle et réussite. Le Shem HaShem, n'a assez ben atsliyach. Hillel. Alors on est dans le deuxième pérègue de Masachet Avot, Mishnah Dalet. On l'avait commencé et on s'était arrêté pour démarrer un nouveau sujet. Hillel Hazaken vient nous enseigner ici une règle fondamentale du judaïsme qui doit nous remettre beaucoup en question dans notre participation dans les synagogues et dans les lieux pour les chiouris, les lieux où les juifs pourraient se réunir. Et il nous dit Ne te sépare pas du tzibour. Alors vous savez, il y a une chose que tout le monde sait mais qu'on a du mal à vivre. Le mot tzibour, comme vous pourriez le constater dans la, par exemple, vous savez, la vidéo qu'on a faite pour Charidi, en expliquant un petit peu ce que nous voulions faire, on voit dans cette vidéo des gens laïcs, des gens avec des kippots rougod, des gens avec des kippots rorod, des gens avec des shtraymelim, des gens qui n'ont pas du tout même d'extérieur religieux, parce que le peuple d'Israël sait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas un peu tout ça. C'est tzibour. Les initiales du mot tzibour sont les initiales de tzaddikim, benonim, vereshahim. Quand on est à la table de Pessah, on a quatre enfants à table. Chacham, le sage, le rachat, l'impie, le tam, l'intègre, si vous préférez, on peut donner d'autres noms, mais ce n'est pas grave, celui qui sait s'étonner, et miché, enoyodalish, olé, celui qui n'a même pas de question parce qu'il ne pense même pas. Le peuple d'Israël, c'est une entité mais qui renferme en lui plusieurs personnalités. Belaché est un altifroche minat tzibour. Quand on vient dans une synagogue, par exemple, et que tout le monde prie dans la direction où le raf prie, alors que la direction par laquelle tout le tzibour est dirigé n'est pas vraiment la bonne direction, ce serait un peu plus à droite, Jérusalem. Cette personne qui se tournerait tout seul vers la droite ferait un péché, un manque de savoir-vivre. On pourrait même dire par là que toute la prière du tzibour sera acceptée sauf la sienne, et pourtant c'est le seul qui est dans la bonne direction. Alors, il est dans la vérité. Nos sages nous disent non. Il est dans une vérité orgueilleuse. C'est vrai que tu es dans la bonne direction, mais s'il aura vie prie là-bas et que tout le tzibour prie là-bas, pourquoi toi tu te retournes ? Pourquoi tu donnes le dos ? Bien sûr, s'il est juste à peine sur le côté, ça ne compte pas. Je parle de quelqu'un, vraiment, on voit que, par exemple, tout le monde prie comme ça et lui, il veut prie de l'autre côté comme ça. Il donne le dos, carrément. Il prie de l'autre côté parce que pour lui, il dit non, non, Jérusalem, moi, dans ma boussole, je suis désolé, les mecs, vous comprenez que moi, je suis intelligent. Je pense que... On lui dit à ta rachat. Le rachat, ce n'est pas simplement celui qui ne fait pas la Torah de Mitzvot. Ça peut être un homme très pieux, mais qui, d'abord, il relèque sur le raf de la synagogue. On parle d'un vrai raf, bien sûr. Ce qu'il dit, le raf, je n'en ai rien à faire. Moi, j'ai plus de tauré que lui. Je sais mieux que lui. Le tzibour, il prie là-bas. Moi, je n'en ai rien à faire. Je prie là où je veux. Je suis dans la synagogue. C'est entre Dieu et moi. Cet homme-là, il vient, nous dit, il est la Zaken. C'est un rachat. Ce n'est pas un tzibour, c'est un rachat gadol, pas petit. Il sera puni pour ce qu'il a fait, et non pas récompensé d'avoir été dans son chemin à lui, face au tzibour. Mais bien entendu, quand on dit on parle d'un tzibour, de tzibour, le mec, il vient, il dit, ils vont tous au concert d'un rock'n'roll. Ils sont des milliers de juifs à y aller. Je veux y aller puisqu'ils y vont tous. Alors, ils vont tous à la place de le Shabbat. Alors, comme ils vont tous à la place de ça, le Shabbat, sinon on y va tous. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas le tzibour, ça. Le tzibour, dans le service divin, bien entendu, mieux vaut être à l'opposé quand il s'agit de faire du mal, comme Abraham était le seul. Mais Ever à la Yerden, il était seul face au monde entier. C'était le seul qui allait dans une direction alors que tous les autres allaient dans l'autre direction, comme on l'a vu dans le Shabbat précédent. Abal, quand il s'agit de Kedusha, si le peuple prend sur lui le Minak de ne pas faire, alors toi, tu restes à ta place. D'accord ? Ne te sépare pas du tzibour du Klad Yisraël. Les dogmas, tout le peuple souffre et toi, tu fais la fête. C'est le fait, nous dit ici, les parchanim. Et comme par exemple, imaginons, disent ici que le tzibour est en train de souffrir énormément, le peuple d'Israël est dans un malheur terrible et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a ses moyens, il vit sa vie, il prend son yacht, il va kiffer sa race, il n'en a rien à faire de ce qui se passe. Vis-à-vis de l'ensemble de son peuple, le peuple est en train d'être mal et lui, il kiffe. Alors, les parchanim nous disent Dieu envoie deux anges qui lui posent les mains sur la tête et qui lui font une drôle de bénédiction puisque les anges lui diront tout simplement, il est iratsom, il plût au ciel que quand tous ces gens-là retrouveront la consolation et la joie, toi, tu n'y sois pas. Waouh ! Puisque tu t'es séparé d'eux, tu ne seras pas avec eux pour la joie. Ve'od amruh ! Ne sois pas comme ces gens qui disent moi ce qui compte, je vais bien, c'est ce qui compte pour moi. Si ton peuple pleure, alors viens les relever ou pleure avec eux. Ça veut dire viens leur montrer ton empathie. Et là, il t'es séparé d'eux, comme quoi, par exemple, prie pour eux. Ve'od amruh ! Et tout celui qui a de l'empathie et qui porte le poids de la situation du Tzibour, de l'ensemble du peuple d'Israël, Zohé, Veroé, Benihamata Tzibour, et bien, comme on sait que Dieu ne laisse jamais son peuple et qu'il le relève tout à l'heure de ses cendres, lui aussi se relèvera avec eux grandement. Et maintenant, on passe à un autre enseignement d'Hilel qui dit Il est là, qui nous dit ne crois pas en toi jusqu'à la fin de ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ne crois pas en toi ? Si je ne crois pas en moi, alors qui va le croire ? C'est ce qu'il a dit juste avant dans la 14e Mishnah du premier chapitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ne prends jamais les choses pour un acquis. Ne dis jamais, par exemple, moi je ne tomberai jamais, moi jamais ça, moi, t'es rien. Ne sois toujours sur tes gardes vis-à-vis de toi car un seul moment de faiblesse, de colère, de tristesse dans ta vie et toutes les valeurs que tu avais acquis tu peux les perdre en un seul instant. Donc, Ne crois pas que c'est parce que tu es en haut, par exemple, de la hiérarchie, tu ne te retrouveras pas en bas. Ne prends pas les choses pour un acquis. Ne crois pas que c'est parce que tu t'es marié que ta femme est acquise ou que ton mari est acquis. Sois toujours sur tes gardes d'être quelqu'un de vigilant et de bien préserver avec toute la douceur nécessaire ce que Dieu t'offre. Charest Yohanan Kohen Gadol comme par exemple la vie qui sort de Yohanan dans la Gemara de Brachot qui était un Kohen Gadol pendant 80 ans. Il n'a jamais fauté ni au niveau de la pensée, de la parole ou de l'esprit et pourtant, à la fin de sa vie il est devenu Tziduki. Il a renié une partie de la Torah. En d'autres termes, Val Tadine est tombé de son degré. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas assez sur ses gardes. C'est pour cela que comme on l'expliquait avec Vora Amar hier soir dans le question-réponse qu'on a fait, c'est qu'il est très très important de respecter les frontières. Vous savez, des fois, on rencontre une femme, on fait un chidour et puis on dit « bon, assez bien, viens à la maison, on ne va pas traîner dehors, il n'y a pas de café ouvert, viens à la maison, on vient à la maison et puis on ne laisse pas la porte ouverte, on ferme la porte et puis on commence à discuter. Mais attention, chacun sur un fauteuil en face de l'autre et puis c'est sympathique et puis on propose un verre et puis on se rapproche et tchèche, prends ça puis on tende de main à main et on commence à ouvrir des portes qui d'extérieur ne paraissent absolument pas hostiles au judaïsme, au contraire, c'est du chrécède, voilà je fais du bien, mais on a juste oublié un petit détail, c'est qu'on est isolé avec une fille, on a fermé la porte, on commence à s'approcher, et cette situation vient du fait que l'homme a confiance en lui, jusqu'au moment où la chute arrive, l'accident a eu lieu, et après il ne reste plus que ses larmes pour pleurer en disant mince qu'est-ce qu'on a fait, je suis tombé, j'étais religieux, on a couché ensemble, pourquoi on a fait ça ? La réponse est simple, qui t'a demandé de l'emmener dans la maison, qui t'a dit de fermer la porte, et pourquoi tu t'es mis dans cette situation ? Ça vient de quoi ? Ça vient du fait de dire, non, moi je ne foutrais pas, non, la Torah te dit, ne regarde pas les choses interdites, ne te mets pas dans telle et telle situation, parce que, comme le dit, il est l'Azaken, surtout, Le Yetzirah, lui, si combien même toi tu t'es construit, tu es sûr de toi, le Yetzirah, il est 24h sur 24 sur ta tête, en train de regarder les moindres détails, et les moindres fissures dans ta émouna, pour y pénétrer comme un feu brûlant à l'intérieur, et consommer toutes les valeurs que tu avais acquises, et même jusqu'à la fin de ta vie. Malheureusement, on m'a raconté qu'à Jérusalem, il y avait, vous savez, les Mormons, c'est une espèce de secte chrétienne, qui s'habille en noir, chapeau noir, barbe noire, Myriam, Jacob, très connue, une secte extrêmement riche, d'ailleurs, et ils passent dans les hôpitaux, où ils cherchent des personnes âgées isolées, donc des juifs, isolés dans les hôpitaux, qui n'ont plus vraiment qui vient les voir, qui sont seuls, et ils envoient des gens professionnels, hommes comme femmes, les femmes sont sélectionnées vraiment sur le tas, des beautés à ce qui paraît, on m'a dit, vraiment des femmes très dangereuses, qui ne savent pas faire parfaitement parler, qui savent se faire passer pour une fille, qui savent donner les mots à entendre, et puis qui ont des yeux comme ça, un peu de girafe, très, waouh, et confiance, un petit peu le serpent. Et elles ont réussi à faire embrasser le Deuxième Testament, le Nouveau Testament chez eux, comme ça qu'ils s'appellent ça, à des juifs. Parce qu'ils se sentaient seuls, parce qu'ils leur ont dit, nous on est là pour vous, attendez, je vais vous arranger l'oreiller, je vais vous donner à boire, à manger tout ce qu'il faut, pour un seul et unique but. D'ailleurs, un des plus grands personnages en Israël qui a lutté contre eux n'était autre que le Rav Mordechai Eliyahu, qui avait mis en garde contre cette approche très négative et destructrice de cette secte. Vous savez qu'ils ont leur université juste en face du Kotel. Entre le Kotel et eux, il y a ce qu'on appelle le Mont des Oliviers, et de l'autre côté, il y a une grande université. Cette université, c'est une université mormon, en tout cas une grande partie. Pellachai, faire très attention à cela, combien même on est sûr de ne pas glisser, de ne pas tomber, de ne pas, on va dire même, de ne pas faire un grave péché. Eh bien, il est la Zaken nous dit, il n'y a aucune différence entre du beurre et un corps humain. Tout comme un couteau rentre facilement dans le beurre, il rentre très facilement dans un corps humain. De la même façon, la Nechama, elle a les mêmes options. Tout comme elle est très très facilement modelable par le monde de la Torah, elle est encore plus modelable par le monde des forces du mal. La Reine, protège-toi. Là, on te dit, ne va pas, même si toi, tu ne vas pas tomber, mais tu ne vas pas tomber, mais tu sais que tu es au-dessus de ça, que tu as dépassé tout ça. Ne te mets pas dans une situation dans laquelle tu risques de glisser, ni au niveau de la pensée, encore moins au niveau de la parole et surtout pas au niveau de l'action. On avance. On avance. Et là, on a enfin un enseignement, une fois de plus général, d'Ilel-Azaken, extrêmement puissant. Ne juge jamais une personne jusqu'à ce que toi-même tu sois passé par son expérience. Jamais. Au grand, jamais. Pourquoi ? La première, c'est que tu n'es pas au courant. Tu n'as pas vécu sur ta chair. Tu ne sais pas vraiment ce que c'est quand tu conseilles à quelqu'un à Khasvecham de divorcer. Tu dis, écoute, tu n'as pas besoin de souffrir, c'est bon, tu n'as qu'à divorcer. Moi, je connais plein de gens, ils divorcent, ils vont très bien. Tu as divorcé, toi ? Tu sais ce que c'est ? Toi, tu as la chance d'avoir peut-être un bon mari ou une superbe épouse. Tant que tu ne sais pas ce que c'est, Hilel, il te dit, ne donne pas le conseil. Ce n'est pas ton truc. Lama. Parce que les affres du divorce, parce que les affres d'une situation, à Shemishmo, c'est comme quelqu'un qui est très riche et il dit aux pauvres comment ils devraient s'organiser. Tu sais ce que c'est, toi, d'ouvrir le frigidaire et d'avoir un frigidaire vide ? Non. Alors, tais-toi. Tais-toi. Ne donne pas de conseils dans ce domaine. Et pire encore, ne juge pas. Tant que tu n'es pas passé par une situation similaire à celui que tu juges, tu n'as pas le droit bichlal de juger. Pourquoi ? Eh bien, parce que si toi-même tu étais passé par son épreuve, tu serais certainement ou peut-être pire que lui. Comment tu peux le juger ? C'est facile de juger quand on est dans une posture différente des autres. Et Hilel, la Zaken nous dit c'est une injustice extrêmement violente et élevée que de dire ou de juger une personne si on n'a pas été à sa place. C'est pour cela, d'ailleurs, que le Melech Hamashiach qui jugera tout le monde à la fin des temps, est passé par tous les péchés de ce monde. Il vient de l'inceste de Lot et de ses filles par le biais de Routa Moavia. Il aura été très riche et puis il aura été très pauvre. Il aura été roi. Il aura été dirigeant. Moshé Rabbeinu, il aura été roi. David Hameler. Pourquoi tellement de postes ? Pourquoi tellement de lieux ? Il vient de la sorcellerie par Balak. Balak est la lieux du Melech Hamashiach. Vous ne l'oubliez pas. Il vient de la prostitution de Tamar avec Yehouda par la naissance de ses deux jumeaux, Zerach et Peretz. Et ainsi de suite. Donc on voit que quand on suit l'histoire de la naissance du Melech Hamashiach, quand il se dévoilera à la fin des temps, il a eu tellement de dynasties, tellement de situations, de stations dans sa vie, tellement qui ont touché toutes les situations humaines et inhumaines, on peut dire, que lui seul pourra juger puisque le Melech Hamashiach va lui investir toutes ses connaissances qu'il aura passé au fur et à mesure des générations dans des corps différents et il va les recevoir comme une donnée, ce qui fait que quand il va juger, le Melech Hamashiach, ce entre guillemets divin enfant qui n'a rien de divin, c'est un fils d'homme et de femme qui grandira comme tout le monde et s'il boit du coca, il rotera, comme tout le monde aussi. Seulement, il aura un souffle divin, une échama nouvelle en lui qui lui permettra de réunir toutes les données et quand il aura un juif en face de lui et qu'il lui dira ben voilà, toi t'es tombé à cause d'une très très belle femme, il lui dira moi aussi, j'étais Youssef Hatsadi que j'étais face à une très belle femme et je ne suis pas tombé. Donc tu aurais pu quand même faire comme ça et comme ça car seul celui qui a vécu exactement la même expérience que celui qui juge peut se permettre de juger. Sinon, tu ne le peux pas. C'est pour ça que nos dayanimes, quand un dayan vient pour juger, il n'est pas obligé de passer par le mec qui dit bon ben je vais te condamner à la mort parce que tu as tué. Mais attends, tu sais ce que c'est de tuer toi, tu as déjà tué. Non. Bien sûr qu'on n'a pas passé par toutes les expériences pour pouvoir dire je vais les vivre. Mais par contre, il est impératif qu'il pose les bonnes questions et quand on vient pour juger une personne au lieu de le condamner directement, on pourrait peut-être lui poser la question plus simplement mais pourquoi tu es comme ça ? Qu'est-ce que tu as vécu de si dur dans ta vie pour avoir si peu de cœur ? Ou alors si peu d'indifférence. Poser des questions mais ne pas juger car il est ici ne parle que de jugement. Venir juger une personne si on n'est pas passé par ce qu'il a vécu mène à un jugement erroné, faux et de qui plus est vexant. Comme par exemple, allez, le mec il a gagné le loto il dit ouais, depuis que tu es devenu riche tu ne dis plus bonjour à personne pour qui tu te prends tu ne vas pas quitter et l'autre il lui dit jaloux si tu avais gagné le loto toi tu serais pire que moi. D'accord ? Quelque part c'est vrai dit Lel si tu étais devenu riche comme lui comment tu serais toi vraiment ? T'en sais rien alors tais-toi ne juge pas. Mais par contre tu peux dire tu sais grâce à Dieu tu as gagné de l'argent colla kavod. Ah Val, sois plus cool t'es devenu un peu plus dur. Ça par contre c'est pas un jugement c'est une demande. Vezé moutard. Il est l'Azaké nous met en garde contre jugé. Si tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu ne juge pas. Pose juste les bonnes questions pour mieux comprendre l'autre. Val, Thomas, d'avoir chez F. et il nous dit encore un enseignement ne vient pas dire une chose qu'il est impossible d'entendre. Ça jamais on l'entendra. Comme il explique ne dit pas quelque chose qui n'est pas clair. qui serait impossible de comprendre de premier abord. Car en fin de compte on pourra finir par le comprendre car si une personne en réalité approfondirait ce que tu avais à dire il finirait quand même par comprendre. En d'autres termes quand tu viens pour parler ne parle pas de façon ambiguë suspicieuse incompréhensible alors qu'on aurait très bien pu comprendre les choses si tu ne sais pas d'ailleurs il y a un secret qui dit que quand on a compris quelque chose on l'enseigne très bien ou on le dit très bien ou on le transmet très bien. Quand les gens ne sont pas clairs quand ils parlent ça vient essentiellement d'Illal Azaken du fait qu'eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est pour cela que chaque parole doit être absolument claire nette et précis afin qu'il n'y ait pas de situation de mauvaise compréhension et surtout dans le monde de la Torah et des Alachot très souvent on dit des choses et moi ça m'est déjà plusieurs fois arrivé pas des milliers de fois ni des centaines encore moins des dizaines mais ça m'est déjà arrivé que j'enseigne quelque chose et que les gens ne l'aient pas compris alors j'ai réécouté la vidéo et pourtant j'avais été clair mais donc il faut faire aussi attention au celui qui est récepteur d'une information de bien la comprendre car la nature de l'homme est ce qu'on appelle les sélections dans les informations on va sélectionner les informations qui nous intéressent alors qu'en réalité il faut comprendre la globalité de l'enseignement et pour finir il nous donne encore un enseignement il ne vient pas dire quand je me serai libéré de mes occupations j'étudierai la Torah parce que là pour l'instant j'ai trois affaires de père que tu n'aies jamais le temps de libre pour étudier la Torah ce qui fait que il nous dit que tu es le temps ou que tu n'es pas le temps tu dois t'obliger un temps à l'étude de la Torah qui est car tout comme les jours se renouvellent les occupations aussi se renouvellent avec elles et donc si tu vas selon ce principe tu n'auras jamais le temps d'étudier la Torah ce qui n'est rien d'autre qu'un conseil du Yézerara et quitte de t'épouser et que demain tu seras vivant mais la reine débrouille-toi pour toujours être libre pour la Torah à un moment de ta journée de façon fixe si possible afin que tu sois venu pour le principal de ce monde connaître ton créateur et faire le bien autour de toi voilà je vous remontre encore le lien de Charidi pour ceux qui veulent participer à cette grande Sédaka qui comprend toutes les Sédakotes pour les pauvres pour la Alia pour ceux qui étudient la Torah pour les enfants pour les personnes âgées vraiment c'est un lieu extraordinaire vous avez tous les liens sur Facebook Youtube et autres Bezrat Hachem ceux qui veulent faire un don on a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais Bezrat Hachem à grande échelle ou petite échelle Bechem Hachem voilà je vous le représente charidi.com tiré olm point Bezrat Hachem si vous pouvez appeler autour de vous le maximum de personnes pour les tenir au courant parce qu'on a vraiment besoin d'atteindre ce but afin de donner la possibilité à tout ce que nous tenons ici des Kolelim plus de 100 familles nécessiteuses en érette Israël à la veille de la Géoula Bezrat Hachem ce sera un mérite extraordinaire pour vous et toute votre descendance Toda Rabba à la veille de la Géoula à la veille de la Géoula à la veille de la Géoula